trop contente. Bonjour Bertrand Chamorrois. Bonjour Philippe, bonjour Eva. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et vous êtes de retour après une semaine d'absence. Je ne sais pas si j'ai manqué à Culture Média, mais à moi, Culture Média a manqué follement, éperdument, douloureusement. J'en fais peut-être trop, non ? Non, ça va ? Épargne-moi tes petits commentaires, Eva. J'ai vu ton manège avec Jean-Luc Le Manet, Jean-Luc par-ci et Jean-Luc par-là. Et il est drôle Jean-Luc, et vas-y que je fais des regards complices, ça m'a fendu le cœur. Alors pour soigner mon chagrin, j'avais donc besoin de bienveillance, de bonnes ondes, c'est pour ça que j'ai regardé C8. Oui, vous l'avez peut-être lu dans le JDD, la chaîne ambitionne de devenir une chaîne utile et solidaire. Vous en parlerez d'ailleurs cette semaine, Philippe, avec son directeur général Franck Apietto. Fini les reportages pimpons en boucle, terminez les polémiques, C8 veut devenir une chaîne bienveillante, familiale et feel good. Ou d'une chaîne cocooning, avec des programmes dans lesquels on se blottit comme dans un plaid réconfortant. Première étape de cette mule, le lancement d'un nouveau programme, le samedi à 10h, Ensemble, on bricole. Émission de Bricolage Bravo, animée par Caroline Iturbide. Et comme dans tous les programmes feel good, le générique est sifflé. On découvre ce générique avec vous, c'est une nouvelle émission sur C8, salut Cyril. Ils découvrent le générique en même temps que les téléspectateurs, ils ont dû beaucoup s'investir sur la préparation, les animateurs, pour découvrir le générique à l'antenne. Alors vous l'avez entendu, Caroline Iturbide est accompagnée de Cyril, évidemment, on est sur C8, me direz-vous, rangez votre mauvaise langue tout de suite. Il s'agit d'un autre Cyril, Cyril Julien, le pro des bricolos. Alors à quoi ressemble cette émission feel good du samedi matin ? Je vous propose d'écouter. Donc de la ponceuse à fond de balle en samedi à 10h du mat, c'est pas la première chose que j'associe au mot feel good. Après ça reste toujours plus agréable à écouter que Jean Messia, c'est vrai, mais pas feel good quoi. Revenons à Cyril, le spécialiste du bricolage, il a selon l'animatrice réponse à toutes les questions, mais il en pose aussi. Comme ici, à l'un des participants qui est champion du monde de pizza, voici sa question plutôt pertinente. Et ça consiste en quoi le championnat du monde de pizza ? Je suis un peu curieux là. Alors comme ça, je dirais que c'est une compétition entre des pizzaïolos du monde entier, et celui qui prépare la meilleure pizza remporte le titre. Après je peux me tromper. Je le disais, ensemble, on bricole est une émission feel good et ça se sent. Caroline Iturbide s'extasie devant tout, elle trouve tout trop choupi. C'est vraiment une émission papa-fille, donc trop mignon. Virginie et Bernard, alors trop mignon. On s'entend bien là-dessus, voilà. Trop mignon. Mais ouais, c'est mignon, tout est trop mignon, c'est une émission feel good. Et quand on est feel good, tout est agréable à faire, même repeindre des volets. Qu'est-ce que c'est agréable à faire ? C'est cool, hein ? Ah ouais, ça détend carrément. C'est dommage que j'ai pas de volets chez moi, tu vois, parce que sinon, j'aurais fait ça tout le week-end. Non, c'est génial. Là, c'est too much, Caroline. J'aurais fait ça tout le week-end. C'est too much, mais on s'en fout. Parce que c'est quoi ? C'est feel good. Voyez la vie du bon côté. Et prochaine étape de la transformation de C8, l'arrivée ce week-end de M comme maison, la maison France, la maison C8, pardon, avec Stéphane Thébault. Un teaser a été diffusé juste après Ensemble en bricole, et les fans de la maison France 5 ne seront pas perdus, puisque Stéphane n'a rien perdu de son côté acteur de film érotique des années 80. Mais dites-moi, on se connaît, me semble-t-il. Oh, quelle belle approche ! Normalement, après cette phrase, la secrétaire fait tomber son dossier par terre. Ah, je crois qu'on va se régaler avec ce nouveau C8. Merci beaucoup, Bertrand Chamin.